bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau son alors je vous propose de prendre tout de suite votre livre taoki page 92 9 dizaines 2 unités et on va tout de suite commencer par décrire le poster qu'on a devant les yeux aujourd'hui je vais vous poser toutes les questions et puis je laisse un petit peu de temps et vous pouvez appuyer sur pause vous répondez d'abord en essayant de faire une phrase et puis ensuite on corrige alors comme d'habitude regardez bien où se déroule cette scène qui voit-on qu'arrive-t-il à taoki et si on observe bien on peut aussi se demander pourquoi taoki est-il tombé et que font les autres personnages alors pour répondre où se déroule cette scène cette scène se déroule sur une piste de ski en montagne on voit qu'il y a de la neige le paysage est tout blanc qui voit-on bien sûr on voit taoki au premier plan et puis on voit hugo qui était avec lui au début là et d'autres skieurs alors qu'arrive-t-il à taoki et bien il fait une chute il tombe 1 et en tombant il perd un ski une chaussure de ski et un bâton et il tombe la tête la première que font les autres personnages et bien ils regardent taoki tomber d'un air inquiet 1 ils se sont tous arrêtés sauf ce skieur là qui lui réussit à faire des sauts il fait même des figures pourquoi taoki est il tombé on peut imaginer qu'il a essayé de faire lui aussi une figure ou un saut à partir de cette bosse et qu'il n'a pas réussi et donc qu'il a fait une chute on peut dire qu'il a perdu l'équilibre alors aujourd'hui pour étudier un nouveau son le nouveau son je vais vous proposer d'écouter quatre mots que je vais vous dire les et de l'autre côté de l'ardoise le premier mot crocodile un crocodile deuxième mot une chaussure troisièmement troisième mot du chocolat et le quatrième mot pauvre alors qu'est ce qu'on entend dans crocodile chaussure chocolat et pauvre on entend le son entend bien et plusieurs fois le son eau alors si on regarde comment sont écrits ces mots on voit crocodile avec un eau ici on voit chaussure et on remarque que le son eau dans chaud ne s'écrit pas avec un eau ici on a chaud chocolat du chocolat du chocolat il ya une lettre émouette à la fin et on voit bien qu'avec chaud on retrouve le son eau dans la syllabe co on retrouve aussi le eau et ici dernier mot pauvre donc pauvre j'entends eau et je vois aussi que ça ne s'écrit pas eau la lettre mais ça s'écrit a u donc on découvre qu'un nouveau son on découvre le son eau qui s'écrit a eu un son composé qui s'écrit a eu avec le mot repère jaune jaune on entend eau et ça s'écrit a eu alors on avait déjà rencontré le son eau qui s'écrit a eu dans si vous regardez dans votre livre kata au qui et vous prenez ta au qui est malade page 49 et bien regardez ici un dans les mots repères on avait au 1 le deuxième mot c'était même on avait le mot eau et on s'en sert parce que quand on dit avec un mot repère le mot repère au je vais au ski ou bien lily joue au parc et au cette fois ci à chaque fois ça s'écrit a eu alors pour pour l'écriture aujourd'hui plutôt que d'écrire des mots on entend le son au qui qui chante au et qui s'écrit a eu je vous propose une petite dictée de syllabes alors ce que je vous propose c'est préparer sur votre caillou sur votre feuille huit points 1 2 3 4 5 6 7 8 et dès que vous êtes prêt vous préparez votre stylo votre crayon et on va faire une dictée de syllabes avec le son au qui va devoir s'écrire à eux vous êtes prêt alors attention on place son stylo en face du premier point et on écrit pas au rappelle qu'on est en train de voir le son à eux pour deuxième point on écrit faux En face du troisième point, on écrit VAUX. Au quatrième point, on écrit MAUX. Au cinquième point, COUX. Au sixième point, SAUX. À l'avant-dernier, au septième point, CHAUX. Et au dernier, TAUX. N'hésitez pas à appuyer sur PAUSE si jamais ça allait un petit peu trop vite. Voilà la correction de votre dictée. C'est PAUX, FOX, VOX, MOX, COX, SOX, CHAUX et TAUX. Quelques mots du poster où on entend le son OU qui s'écrit AU. Et bien, TAOKI fait un SAUX. Je vais vous le montrer tout de suite. Il perd une chaussure et il a lâché son bâton de la main gauche. Alors, c'est sa main gauche. Alors, regardez bien. Le saut, ça chante OU et ça s'écrit AU. La main gauche, gauche, ça s'écrit AU. Et une chaussure, ça s'écrit le son OU qui chante OU et ça s'écrit AU. Pour l'exercice qui est en dessous de l'image, page 92, il faut retrouver les différentes écritures du son OU. Alors, elles sont marquées en rouge. Alors, on peut faire un petit jeu en disant à vous, lis un mot où le son OU s'écrit avec un OU, tout simplement. Choisissez-en un et lisez-en un. Puis ensuite, lis un mot où le son OU s'écrit AU. Exemple, l'épaule. Dans l'épaule ou une épaule, je vois que le son OU s'écrit AU. Et vous pouvez, comme ça, lire tous les mots les uns après les autres. On finit, comme d'habitude, par la lecture des syllabes et des mots, page 93. Alors, préparez-vous pour suivre avec votre doigt et on va écouter d'abord les syllabes. Lies les syllabes. Chaux, taux, saux, do, no, go, jo, co, po, os, o. PAN, GA, LOI, MON, FAIT, BAN, VAUT, MÉ, AL, ZU, TRONT. Très bien. Entraînez-vous plusieurs fois à les lire en suivant bien avec le doigt. On va lire maintenant, on va écouter et on va lire les mots. On essaye de les expliquer tout de suite. Un autocollant. Qu'est-ce que c'est qu'un autocollant ? Facile. Une petite image qu'on peut coller partout. Le préau. Le préau, c'est comme à l'école. C'est l'endroit où on va se mettre à l'abri quand, dans la récréation, il pleut. Un endroit abrité. Un crapaud. Un crapaud, souvent, on les confond avec des grenouilles. C'est un petit peu plus gros, ça ressemble à une grenouille. Une gaufre. Une gaufre, c'est un bon gâteau qu'on fabrique avec un gaufrier, une machine, et qu'il y a plein de petites cases. Des chevaux. Quand il y en a plusieurs, on dit des chevaux. Quand il y en a un seul, on dit un cheval. Un astronaute. Un astronaute, c'est un homme qui va dans l'espace. Avec une combinaison. Des animaux. Même chose que pour chevaux, on dit un animal. Et au pluriel, c'est des animaux. Tout le monde sait ce que c'est. Et puis haut, là, c'est le haut. Et puis ici, c'est le bas. Le petit contraire de bas, c'est haut. Être en haut. Voilà. Vous continuez avec la maîtresse sur le cahier d'exercice demain. Et puis, on se retrouve nous bientôt pour encore un nouveau son. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada